Si une force F agit sur un corps le long d'un trajet de longueur D, alors cette force a accompli un travail W qui se calcule par force F fois trajet D. Un travail s'exprime en joules. Donc un travail qui est égal à F fois D s'exprime en newton fois mètre, ce qui correspond à l'unité joules. Une énergie est la capacité d'effectuer un travail et par conséquent l'unité d'une énergie est également joules, en honneur du scientifique britannique James Prescott Joule. Dans le tutoriel 3 PHF 015, nous voyons ces deux notions plus en détail.